afin qu'elle puisse, dans un temps ultérieur, l'écouter. Alors voilà, j'ai enlevé les micros pour ne pas qu'il y ait trop de bruit, mais par contre, je compte sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire sur la conversation et moi, j'y répondrai au fil du cours. Monsieur Lévy, s'il y a un problème d'audition ou quoi que ce soit, vous me dites, parce que je ne peux pas m'en rendre compte seul, vous me tenez au courant. Donc, on va essayer Bézra Tachem. J'aimerais, avec votre permission, dédier ce chiour pour le refoi chez les mains de la belle-mère d'un ami à moi qui est très, très fatiguée et on n'arrête pas de prier pour elle. Donc, pour la refoi chez les mains, c'est la belle-mère d'ailleurs du fils d'un des fils de Ravohana, pour la refoi chez les mains de Annie Anne Batkota Tapirou, d'accord, d'Épinay, qu'Akatozboa Okoui puisse la sortir de la situation dans laquelle elle est et que par le mérite de ce cours, on puisse entendre de bonnes nouvelles. Alors, nous allons commencer, comme on a dit tout à l'heure, par parler de la situation dans laquelle nous allons nous trouver à partir de jeudi. Parce que les questions qui se posent, c'est comment faire les repas de Shabbat ? D'un côté, je dois manger du pain, comme on a dit, mais d'un autre côté, samedi matin arrivant, 10h10, comme disait mon rave, 10h10 tapante, il ne faut plus manger de Hametz, 11h26, il faut avoir fait disparaître tout le Hametz. Retenez bien ces horaires. Je parle des horaires d'Alo et je pense que c'est à peu près pareil. M. Lévi, vous le consommerez à Marseille, 10h10 et 11h26 pour Marseille. Pour Paris, la cinquième heure, ça c'est vendredi, la cinquième heure samedi matin, ça sera pour Paris 10h05, la quatrième heure, là où on arrête de manger du Hametz, samedi matin, et 11h16 pour Paris. Pour Marseille, c'est 10h10 et 11h26. Donc nous, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est l'une des deux solutions avec laquelle on a réfléchi avec le président, qui je pense, comme l'a dit le Ravou Hanna, est la plus adaptée pour toutes les communautés. Parce que penser manger du Hametz jusqu'à la dernière minute, c'est rentrer dans des complications que je ne vous dis pas. Et je m'en suis fait l'expérience avec mes parents à l'époque, avec mes beaux-parents. C'est très compliqué parce qu'il faut procéder au biour, à l'annulation de tout ce qui reste, en ne le jetant pas à la poubelle. Parce que dans la poubelle, c'est encore chez moi. Donc il faudrait aller aux toilettes pour enlever les miettes. C'est très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est la chose suivante et on va aller dans l'ordre. Jeudi matin, d'accord ? Jeudi matin, la première chose qu'on doit faire pour regarder l'arbitude, en tout cas pour les premiers-nés, c'est d'écouter un SIUM. Comme nous allons le faire, c'est une première à Allo. Il y aura le lien du Zoom pour ceux qui ne pourront pas être. Jeudi matin, donc le jeudi 25 mars 2021 à 6h30, regardez dans vos communautés, assister à un SIUM. Quand bien même le jeûne des premiers-nés n'est pas obligatoire cette année, je ne devrais pas le dire, mais comme dit Patrick, je te le dis quand même, parce que cette année, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ils ne doivent pas jeûner à leur place. D'habitude, ceux qui ont des enfants premiers-nés en bas âge, d'accord ? Eh bien, ils doivent jeûner à la place de leurs enfants. Cette année, non. Mais on garde quand même l'habitude de faire le premier-né, pour ceux qui sont premiers-nés, jeudi matin. Donc, jeudi matin, où il y aura des multiples Zooms dans toutes les communautés, suivez un Zoom ou allez à la synagogue suivre une fin d'études. À la suite de cette fin d'études, le soir, à partir de 19h30, on va donc rassembler des morceaux de pain, d'accord ? Des morceaux de khametz qu'on aura mis au préalable dans des sopalins scotchés et qu'on notera. Je sais que le Ravassoun, chaque année, il le rappelle. Il dit, notez bien où vous les mettez, parce que les enfants et les mamans, qu'est-ce qu'elles s'amusent à faire ? Elles s'amusent à les cacher bien comme il faut. Elles disent, on m'arrête, tu ne les retrouveras pas. Mais à la fin, ils se sentent piégés eux-mêmes, parce qu'ils ne s'en rappellent plus où est-ce qu'elles sont. Et on se retrouve avec du khametz dans la maison. Bon, ce n'est pas bien grave, parce qu'on peut faire le bitoult, parce qu'on va faire de l'annulation, ce sera annulé. Ce sera considéré comme la poussière de la terre. Mais quand même, il vaut mieux les noter et faire donc cette bédika khametz, sur laquelle on reviendra tout à l'heure plus en détail. Là, je parle par rapport d'abord à la spécialité de cette année. Donc ça, c'est jeudi soir. Et on fait un bitoul. Kol hamira deika birchouti. Ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ils peuvent le faire en français. On fait une première annulation jeudi soir. En ce qui concerne vendredi matin, on va aller brûler le khametz, quand bien même ce n'est pas le moment de le brûler. Puisque normalement, quand est-ce qu'on aurait dû le brûler ? Samedi matin, Zahid Pessar. On va le brûler vendredi matin, avant, on va garder aussi cette heure du vendredi matin, avant 11h26. C'est important de le préciser. D'accord ? Et il faudra aussi se soucier vendredi d'avoir bien remis ces actes de vente. Alors pour vous tranquilliser, M. Lévi, je vous dis une petite parenthèse. L'année dernière, on avait bien vendu le kaput. En fait, nous-mêmes, comme on devait garder du khametz, et derrière, c'était spécial. Et là, je viens à parler de cette vente. L'année dernière, on pouvait garder du khametz. Les rabbinim nous l'ont conseillé. Rappelez-vous, on était en confinement, et on se demandait si on allait retrouver de la farine, et si on allait retrouver des pâtes. Maintenant, la dernière question qui m'est arrivée, et j'en parlerai peut-être cette semaine, je donnerai confirmation, c'est est-ce que cette année, on pourrait se permettre de vendre un paquet de farine ou deux, avec de la levure ? Pourquoi ? Parce que ceux qui ont l'habitude, comme moi, de faire des moufletas et de faire de la mimouna, cette année, il va y avoir le couvre-feu. Donc, vous ne trouverez rien ouvert après Pessar. Est-ce qu'on peut en vendre ? Je ne sais pas. Vous savez la vérité, on dit que normalement, il faut se passer de vendre tout véritable khametz. L'année dernière, c'était un vrai besoin. Un vrai besoin parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Les gens, ils se ruaient dans les magasins, ils se ruaient dans les supermarchés. C'était la ruée, pas vers l'or, mais la ruée vers la farine, les œufs et les pâtes. Donc, l'année dernière, les rabbini, ils l'ont dit explicitement. Cette année, je ne sais pas si on peut… Est-ce que ça s'appelle un vrai besoin ? Les Marocains vous diront que oui, de faire la mimouna. Je ne sais pas jusqu'à combien. Est-ce qu'on peut vendre du vrai khametz ? Moi, les gens qui m'ont demandé cette semaine, j'ai eu plusieurs questions sur ça. Je leur ai dit, la seule vente de khametz, comme je l'ai dit hier avec ma voix écorchée, c'est uniquement pour les magasins qui ont des grandes pertes. On ne va pas citer les grandes enseignes, mais les grandes enseignes, ils dirigent tout vers des entrepôts et c'est vendu par le RAV4, le RAV Rottenberg. Ils font une vraie vente parce que c'est de l'argent. Vous savez que les conteneurs qu'ils ont de gâteaux et de khametz et tout ça, c'est des vraies pertes financières. Mais vous, qu'est-ce qu'on a ? Deux ou trois paquets de battes qui se courent derrière dans le placard, deux ou trois paquets de farine. Et quand t'arrives Pessar, on commence à en moins en acheter. Donnez-les, donnez-les. Et après, on en rachètera après Pessar. D'accord ? Maintenant, il se pose ce problème que je n'ai pas eu le temps de voir avant Shabbat. Je vais penser à ça pendant Shabbat. Je me suis dit, la Mimouna avec ma femme, on s'est dit, cette année, ça va être compliqué parce que vu le couvre-feu, on ne pourra rien chercher et sortir. Est-ce que ça s'appelle une vraie perte de ne pas faire la Mimouna avec les moufletas ? Je ne sais pas. Il faut redemander la question. En tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à la vente, c'est qu'on ne vend pas de vrais khametz. Et comme on l'a dit aussi hier, ne vendez pas votre vaisselle. On l'a dit hier soir. Ceux qui vont dire, je vends ma vaisselle, le rabbin qui récupère les actes de vente, il ne s'amuse pas à lire tout ce qu'il reçoit. Tu as vendu ta vaisselle, tu dois la ramener au mikveh. Étant donné que c'est une vraie vente, donc tu la donnes en possession du non-juif, elle est rentrée en sa possession. Quand tu la récupères, il faut aller tout tremper. Donc, on ne vend que le khametz qui se trouve dans les ustensiles. Ça, c'était important de le préciser. Et cette année, comme on ne pourra pas la remettre samedi, la vente, donc il faut la donner avant la fin de cette semaine. Moi, je vous conseille de ne pas attendre la dernière minute. Ceux qui le font par Internet, faites-le dès demain. Comme moi, je vais faire Bélinézère, les ventes, il faut qu'elles soient écrites dès demain pour que mi-semaine, mardi, mercredi, tout ait été envoyé et que le rabbin les ait bien en prenant sa possession pour faire la vente. Alors, après cette vente, 11h27, d'accord ? C'est l'heure à Marseille de la cinquième heure. Vendredi, il faudra avoir brûlé son khametz. N'oubliez pas, j'aimerais aussi vous dire, de ne pas oublier de sortir votre loulave. Vous savez que le loulave, on le brûle avec le khametz. Donc, on sort son loulave et on le met, on le jette dans le feu pour faire ce qu'on appelle faire une mitzvah par une autre mitzvah. L'année dernière aussi, je ne pense pas qu'on avait... Oui, peut-être que vous vous dites. Moi, je n'avais pas mon loulave à côté de moi. Donc, si vous avez le loulave de l'année à l'année dernière, vous sortez tout et à 11h27, tout doit être brûlé. Et là, je ne ferai pas de bitoule. Comme on a l'habitude, normalement, on jette le khametz et on lit une phrase qui s'appelle l'annulation. Là, on ne le fera pas parce qu'on n'est pas vraiment la veille de Pessah. Quand est-ce qu'on va le faire ? Alors, on s'est donné rendez-vous dans le synagogue à 11h, avant 11h26, ça sortira à peu près au moment où on fait Moussaf. On va s'arrêter et on va tous faire le bitoule samedi matin, avant 11h26. Vous rappelez également que samedi matin, à partir de 10h10, le khametz, c'est terminé. Alors, je vous dis très rapidement, il y en a qui vont s'essayer à faire cette solution, mais je vais la dire rapidement parce que je ne veux pas que ce soit ça que vous reteniez. Il y en a qui vont faire leur repas avec du khametz. Ils vont installer, oui, comme elle dit Mme Lévy, puis ça va bouger sa main, c'est compliqué. Ça veut dire que tu t'installes parce que, comme j'ai dit aux gens, et pour faire le chou aux fèvres, je ne sais pas ce que vous faites tous, ça a les loubiages, chacun son plat de Pessah. On ne peut pas le faire à la dernière minute. Donc, vous allez minimum sortir votre vaisselle mercredi matin. Comment vous pouvez manger du pain Shabbat ? Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils font des petits sachets avec des pitotes à l'intérieur. Et vendredi soir, ils mangent, après le kidouche, ils vont faire le mot de sille dehors, dans leur balcon ou dans leur jardin. Ils se lavent les dents et ils reviennent manger la suite du repas. Ils reviennent… Excusez-moi, j'ai été coupé, j'ai eu un appel. Il faut juste que je me mette en lune, voilà. Et ils reviennent après, comment dirais-je ? Vous m'entendez, là, ça va ? Oui, c'est bon. Ils reviennent après faire la suite du repas. Mais c'est très compliqué, c'est très périlleux. Et puis, tu manges avec l'angoisse. Et puis, tu commences à te crier sur ton gosse parce qu'il a fait entrer de la pita et tu cours après l'autre. C'est une catastrophe. Et le lendemain, ceux qui voudraient manger du pain, ça veut dire qu'il faut qu'ils se lèvent à 5 heures du matin, je pèse mes mots, qu'ils fassent la tfilah, qu'ils la terminent à 7h, 8h, qu'ils aillent manger. Et à 10h10, ils doivent avoir fait la tfilah, avoir mangé le khametz et avoir tout débarrassé. C'est trop compliqué. C'est ce qu'il a dit, le Rabo Kana. Donc, cette solution, on la met de côté. Moi, je vais vous dire la vraie solution. Enfin, la vraie, celle qui est la plus appropriée. Avant Shabbat, il y a deux solutions. Où vous prenez de la vraie matza et vous la faites frire. Et par le fait que vous l'avez fait frire, elle devient maisonote, mais elle garde, elle garde, alors elle ne devient pas maisonote, mais on enlève le goût en la faisant frire et on peut faire mozzi dessus. Maintenant, je ne vous cache pas que manger des matzots frits, c'est tout sauf goûteux. Donc, la vraie solution, c'est celle que le Rabo Kana nous a soulignée. C'est celle qui est revenue dans la plupart des décisionnaires cette année. Thora Box et tous ceux qui nous ont aidés finalement, que je remercie d'ailleurs, à pouvoir trouver ces solutions-là. Eh bien, c'est de manger de la matza à Shira. Parce qu'on est entre nous. Vous prenez la bienfaisante. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, sachez que moi, pour la petite anecdote, j'ai parlé avec Ravolfe. Et vous savez, dans la vie juive, franchement, ceux qui viennent d'Algérie et de toutes les villes d'Algérie, ils racontent l'histoire comment cette matza, elle a été créée. Ils étaient dans une usine en Algérie. Il y avait M. Bitton là-bas qui a commencé à faire des matzottes en Algérie. Et après, ça a été suivi. Et Ravolfe m'a dit, ils sont très scrupuleux. Donc, la bienfaisante, ils ont une matza qui s'appelle la matza à Shira. Ceux qui ne veulent pas et qui sont quand même dans des suspectes à la bienfaisante, forcément à tort. D'accord ? À tort, parce que c'est quelque chose qui est sérieux. Il y a aussi la matza aux oeufs, la matza à Shira. Alors, pour les plus gourmands, on a calculé avec Cédric Boisiz que quatre matzottes de la bienfaisante, ça me rend obligé de faire Moti. C'est une halakha. Quelqu'un qui mange du Maisonot plus que 220 grammes, il se rend obligé de faire Nesilat et Moti. Donc, on a la solution entre nos mains. On va prendre de la bienfaisante, mais pas la blanche. La blanche, il faut la réserver pour le céder. On va prendre ou au vin ou bien à l'orange. C'est ça, je crois qu'il y a à l'orange. À l'orange, voilà, c'est ça. La matza à l'orange, c'est des galettes rondes, à l'orange ou au vin. Il y a les deux goûts, la matza sucrée, et on va s'exercer à en manger quatre. Vous me prenez pour des gloutons, ce n'est pas possible. Alors, je sais que ce n'est pas possible. Alors, le rave O'Hana a ramené deux autres solutions, le grand bain de Marseille, vous avez dû l'écouter, ou bien d'en manger pour se rassasier. Vous connaissez votre estomac, vous sentez que vous vous êtes rassasié. V'achalta, v'esavata, ou v'achata. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu peux faire le birkat Amazon. Et au minimum, au minimum, on mangera 60 grammes de matza. 60 grammes de matza, à chaque repas, a dit, le rave O'Hana, je n'ai pas eu le temps de l'appeler pour voir la source, mais je lui fais entièrement confiance, des 60 grammes de matza. Que ce soit vendredi soir, ou que ce soit samedi matin, j'ai accompli mon... Et au moins, je ne me cache pas la tête. Mon Hamet, je l'ai fait sortir depuis mercredi. Ma vaisselle, elle est en place. D'accord ? Qu'est-ce qu'il me restera à faire ? L'annulation verbale de samedi matin. C'est ce qu'il me restera à faire. Et j'ai fait mon repas vendredi soir et mon repas dans la vaisselle de Pessar en faisant Nettila à Temozi avec cette matza bienfaisante. Est-ce que c'est clair ? Tout est clair ? Voilà, super. Maintenant, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous, je vous y répondrai de suite. Maintenant, on a parlé de la bienfaisante, j'ai dit qu'il y avait une autre solution. Vous allez dans les magasins, dans les enseignes cachères, il y a la matza aux oeufs. Ceux qui ne font pas confiance à la bienfaisante, je ne sais pas, ils ont leur raison de ne pas faire confiance. Alors, vous pouvez prendre aussi la matza aux oeufs. Tant que la matza, elle est mélangée avec un autre aliment, c'est ce qui fait qu'elle est maisonote. Donc, il y a des matzas aux oeufs aussi qui sont goûteuses et vous pourrez faire sur cette matza. Qu'est-ce qu'il nous… Jackie va coucher. Je ne le vois pas. Si je le voyais, je l'aurais accepté. Là, je ne l'ai pas en demande. Les demandes, elles apparaissent en fait, non ? Il ne m'a pas fait de demande. Bon, je vais essayer de la voir. Je vais essayer de la voir. Il faut qu'il fasse une demande en fait, qu'il rentre sur le lien. Je vais le voir apparaître de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On est samedi matin, donc à 10h10, s'il y a encore quelqu'un qui est courageux d'avoir regardé du Hamet, il arrête d'en manger. Comment on le fait disparaître ? Je ne sais pas. Je dis une bêtise, il reste encore du Hamet dans un sachet. Je vais prendre tout. La seule solution, sauf votre respect, que Dieu me pardonne, c'est les toilettes. Parce que ça va aller vraiment dans les bouches d'évacuation et ça sort. C'est quoi l'idée ? C'est que ça sorte de mon domaine. Quelqu'un va dire je le mets à la poubelle. Mets la poubelle où elle est ? Dans ton jardin, dans ta maison. La seule annulation qu'on puisse faire s'il reste du Hamet, c'est de ne pas les sachets, sinon vous allez boucher les fosses. Que les miettes, toutes les miettes et le pain qui reste, on les frite et ça va dans le canal et ça se jette à l'extérieur. Et comme je vous ai dit, la meilleure solution, c'est que depuis mercredi, il n'y a plus aucun Hamet qui rentre à la maison si ce n'est les dix petits morceaux de pain qu'on va garder précieusement dans un sachet pour faire l'abdicage dix soirs. On est obligé d'en garder. Mais après, moi je vous conseille de ne plus avoir le Hamet. En tout cas, la limite de samedi matin, c'est 10h10 en manger, 11h26 l'annuler. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à Botaille ? La CODH l'échite. La CODH l'échite, il faut bien qu'elle se fasse. D'accord ? On a un troisième repas à faire avant l'entrée de Pessah. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est ramené dans la Halakha pour Pessah ? C'est qu'on doit... Ma femme, elle m'a dit, cet après-midi, elle m'a dit, regarde comment on est Shabbat après-midi après le repas de Shabbat. Tu t'imagines que la semaine prochaine à 7h-ci, on sera en train de manger la matzah et nous on fait le chou et les chou et les fèves. Comment on doit avoir la place ? Alors, il faut dès samedi matin faire des repas light. Ne faites pas de salade, par exemple. Il n'y a pas besoin de faire des salades. Vous faites juste une petite daff, une petite taffina ou je ne sais pas, même pas de couscous, quelque chose de très léger pour que samedi soir, on ait l'appétit. Il faut rentrer avec l'appétit. Vous connaissez tous, un homme connaît comment il se sent, vous savez ce que vous devez manger pour rentrer avec appétit samedi soir. Mais il faut que je fasse encore CODASH TISHIT. Alors, CODASH TISHIT, dès que vous voyez 15h, vous prenez encore 60 grammes de matzahashira ou alors assez pour vous rassasier et c'est fini. Moi, je dis à ma femme à partir de 15h45 et jusqu'à, je crois que c'est 19h34, le couscous, le couscous, on ne peut pas le... Oui, ma belle-mère, elle a tout à fait raison. Le couscous, c'est une grosse erreur que j'ai dit. Alors, je parlais du couscous de matzah. Oui, tout à fait. Bravo, madame Sénem, elle suit bien. C'est vrai que le couscous, moi, j'ai dit que ça ne vaut pas le coup parce qu'on va se sentir lourd, mais en plus, c'est ramé. On revendique la belle-mère. Elle suit. Bravo, madame Sénem. Pas de couscous, tout à fait. Peut-être couscous de matzah. Est-ce que ça existe, le couscous de matzah ? Non, 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 pas de couscous, du tout, du tout, du tout. Vous avez tout à fait raison. Bravo et merci de l'avoir remarqué. Donc, ce sera une daffina de Pessar. Pourquoi je dis une daffina de Pessar ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude, on va en parler, je vais essayer d'aller très, très vite, mais il y en a qui n'ont pas l'habitude de manger des légumineuses pendant Pessar. Ce qu'on appelle les... on appelle ça les kitniotes. Mais nous, on est spharades. Normalement, les spharades, les lentilles, les pois chiches, les haricots, tout ça, on peut manger à Pessar. Les spharadim, ils mangent. Non, alors oui, madame Barkat, elle dit, non, 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 oui, c'est sûr. Chacun, si vous avez l'habitude de ne pas manger des kitniotes, continuez à ne pas manger des kitniotes. D'ailleurs, on va parler du riz. Vous savez que le riz, c'est carrément, il faut faire une ataratne darim. Il faut se délier parce que c'était une vraie habitude. Les kitniotes, les légumineuses, je ne sais pas s'il faut faire une ataratne darim. En tout cas, toujours est-il que samedi, faire un repas très light et en début d'après-midi, 15h, jusqu'à 15h45, manger à titre de séoudage des chiites. D'accord ? Oui, le riz, on peut en manger. Alors, on va en parler. Il y en a qui ont l'habitude de manger du riz, mais attention, c'est une grosse galère parce que d'un riz, c'est ramené qu'il faut le trier trois fois. Moi, je revois ma grand-mère que tu reposes son âme et ma maman que tu lui donnes une bonne santé. Je les voyais faire le riz grain après grain. Il faut le faire. Et quand tu reçois du monde et que tu as deux ou trois kilos de riz à faire, il faut s'amuser. Trois fois, il faut trier le riz. Trois fois, c'est écrit. Bon, en tout cas, je pense qu'on n'a rien oublié. Monsieur Lévy, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, très, très important. À part le couscous, tout va bien. Après le couscous. Heureusement qu'elle était là, ma belle-mère. En plus, personne n'a réagi. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, attendez. Il ne faudra pas dresser la table. Ça, Monsieur Souffin, il me l'a dit. On est encore dans Shabbat, samedi. Tu viens, moi, comment je fais ? Je reçois du monde. Et dans les mesures barrières, Botaille, faites attention. Faites-vous tester. Vous avez même les non-juifs quand il y a eu leur fête. C'est un très bon exemple de ce qu'ils ont fait. Avant d'aller pour Noël et tout ça, franchement, pour moi, ça a été un exemple. Ils sont tous partis se faire tester. Avant de rejoindre leur famille, ils ont fait un PCR. Ce n'est peut-être pas à moi de dire ça dans ce cours-là, mais je pense qu'il faut le mentionner. Faites un PCR. Faites un PCR avant d'aller chez des gens, avant d'amener des gens âgés à la maison, avant d'amener des gens qui sont peut-être à risque. Faites un PCR. Testez-vous. Si vous devez vous retrouver en famille, ce que je peux comprendre, retrouvez-vous avec sécurité. Surtout si vous venez des aéroports, des trains, des machins, faites un PCR. Vous protégez vos anciens et vous protégez les gens qui sont à risque. Alors, tout ça, pour pouvoir mettre la table samedi soir, il faut que ça soit fait avant 19h, après 19h42. Tant que 19h42 n'est pas arrivé, on est encore dans le Shabbat et le Shabbat, on n'a pas le droit de... Monsieur Souffin m'a dit que j'aurais dû le mettre sur les horaires. Je devais le mettre. Et vous savez, cette année, ce n'est pas que la conjoncture de Shabbat, c'est qu'au milieu de Pessah, tenez-vous bien, on change d'horaire. De samedi soir, premier soir de Pessah au lendemain matin, on change d'heure. Donc, il fallait vraiment penser à tout ça. Je n'y ai pas pensé. Par contre, j'ai pensé à vous. Samedi matin, je pense que dans les communautés aussi, ils disent, normalement, on fait plus tard. De toute façon, on fait à 9h30 parce qu'il y a le CDR la veille et tout. Mais là, en fait, en faisant à 9h30, de la nouvelle heure dimanche matin, ça sera 8h30 de l'ancienne heure. Vous comprenez ? Donc, on a mis 9h30 les deux matins de Pessah parce que la veille, on est fatigué, on reçoit du monde, on a eu le temps de bien se reposer. Et avec le changement d'heure, en ayant mis à 9h30, de l'ancienne heure, on arrivera à la synagogue à 8h30. C'est pour ça que les deux, retenez bien, que les deux matins de Pessah, on a mis à 9h30 la Tfila, ce qui fera de l'ancienne heure 8h30. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les lois par rapport à cette année de Pessah. Maintenant, je vais essayer d'aller très très vite et de passer, et c'est ça le but de la dracha du Shabbat à Gadol, toutes les lois concernant Pessah, attachez vos ceintures, d'accord ? J'espère qu'il n'y aura pas de radar parce qu'on va essayer d'aller vite. Alors, tout d'abord, la birka taille la note. N'oubliez pas qu'il faut faire la bracha sur les arbres. Alors, sachez, autant j'ai été surpris de ne plus voir de fleurs dans les arbres, autant j'ai vu que l'arbre derrière la synagogue, il commence à sortir des fleurs. Et c'est ce qu'on m'a expliqué, pas tous les arbres ne sortent leurs fleurs au même moment. Donc, vous pouvez encore le faire, il y a un grand hygiène, on dit qu'il y a des âmes, ce n'est pas pour vous faire peur, d'ailleurs, les douze premiers jours de Pessah aussi, on lit la paracha des Nessi, mais après, pourquoi on prie ? Pour ces âmes aussi. Il y a des âmes qui sont coincées dans les arbres. C'est ce qu'on appelle la réincarnation, on pourrait faire un cours d'une heure sur ça, mais en faisant la birka taille la note, on dit c'est toutes ces âmes qui sont restées coincées, on les libère en faisant birka taille la note. Alors, très, très, très bien. Merci pour ceux qui me disent un bon cours, j'en suis très touché. On va parler de la cachérisation des aliments, des éléments, excusez-moi, après, on parlera des aliments. Le four, alors beaucoup font l'erreur de penser que le four, s'il n'a pas, voilà, M. Bakouche nous a rejoint, s'il n'y a pas de pyrolyse sur le four, on ne peut pas cachériser le four. Or, ce n'est pas vrai. Un four est cachérisable dans toutes les situations. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, le mettre à l'arrêt pendant 24 heures. Ça, c'est la première chose à savoir. Le nettoyer avec des produits, d'accord, des grandes enseignes, des capes-fours, etc., etc. Et après, l'actionner pendant une heure à pleine puissance. Maintenant, si tu as la pyrolyse, une hématov, si tu as la pyrolyse, tu mets la pyrolyse. Attention, la pyrolyse, vous enlevez les plaques. Ne laissez pas les plaques à l'intérieur. Il y en a qui les laissent, ça peut être très dangereux. Je vous conseille d'enlever les plaques. Et les plaques, il faut les changer. Ça, c'est sûr. Donc, le four, il est cachérisable qu'il soit pyrolyse ou pas pyrolyse. Mais par contre, les plaques, vous ne pouvez pas garder les mêmes plaques. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'appelle une chaleur sèche. Et on a un principe, comme je disais à ma maman que Dieu lui donne une bonne santé juste avant le cours. On a un principe, si jamais un jour vous êtes coincé au Sahara et que vous n'avez pas comment appeler et que vous vous demandez comment vous faire pour cachériser les ustensiles, il y a ce qui s'appelle kébol o, karpolto. De la façon, d'accord, que tu rendes le rametz, alors, on le sort de la même façon. C'est comme ça. Donc, à ce moment-là, si tout ce qui est ustensiles dans lesquels j'ai fait une cuisson, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Je regarde ma cuisson et je regarde comment est-ce que le rametz, il est rentré. Alors, une petite seconde, on me dit, j'attends, il serait bien de programmer, résumer des horaires dans la semaine dans tous les ailes que tu viens de nous communiquer. Alors, effectivement, je les ai terminés la semaine dernière, les horaires sont déjà imprimés. Le président a demandé à ce qu'on les donne à la fin de la semaine. Jeudi matin, ceux qui viendront les recevront en papier et ceux qui ne les ont pas en papier dès jeudi matin, c'est ça, M. Lévy, on a dit qu'on a été jeudi, jeudi avant Pessar, mercredi avant Pessar, ils seront mis en PDF sur le site et tout est résumé dans les horaires. Tout ce que je viens de dire, c'est résumé dans les horaires. Une autre question, s'il y a une autre question, vous demanderez. D'accord ? Alors, là, j'ai vu qu'il y avait une autre question par rapport à ce qui est en céramique. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est la céramique, peut-être que vous allez me dire à quoi ça ressemble la céramique. Est-ce que c'est de la pierre ? Est-ce que c'est… Non, c'est une forme de cristal la céramique. Si c'est du cristal, si la céramique… Si la céramique, c'est du cristal, pour celui qui me demande, il n'y a pas son nom… Non, ce n'est pas du cristal, c'est du verre. Voilà. Il faut savoir que d'après les spharasimes, le verre n'absorbe pas. Ça veut dire que dans l'absolu, vous pouvez prendre les verres que vous utilisez toute la semaine, d'accord ? Et vous les mettez directement pour Pessar. Il n'y a aucun problème parce que d'après les spharasimes, on pense à Cédric qui dit que la céramique, c'est de la pierre. Alors, la pierre, c'est comme tout le reste. Si c'est rentré avec de l'eau chaude, on fait sortir avec de l'eau chaude, on fait ébouillanter, d'accord ? La pierre, c'est ébouillanté comme le reste. Qu'est-ce qu'on me demande ici ? Les plaques de four peuvent-elles être utilisées en mettant un alu dessus ? C'est toujours le même problème. Les plaques de four, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, on s'est arrêté là d'ailleurs. C'est une chaleur chaude, sèche, excusez-moi. Étant donné que c'est une chaleur sèche, il faudrait, pour pouvoir cachériser des plaques de four, les mettre avec du chalumeau, ce qui est impossible. Alors, Cédric, il me dit que les plaques du four, ça, c'est ton, ça, ça engage toi, qu'ils passent en pyrolyse. Évidemment, si tu peux les faire passer en pyrolyse, donc tu as adopté le principe qu'ébolo carpolto, comme elles ont attrapé la chaleur, le ramet, par la chaleur, je les ai fait ressortir par la chaleur. Et moi, on m'a toujours dit que les plaques, c'est dangereux de les mettre dans la pyrolyse. Alors, peut-être que depuis, ça a changé, ils ont fait des efforts. nous, on a des plaques, on utilise le four ici de la synagogue, mais on a des plaques spéciales pour Pessah. Il y en a qui passent. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Alors, les plaques à barbecue, d'accord, vous savez qu'il y a des barbecues, on aime bien se faire un kiff, on passe la miche de pain sur le barbecue, comme ça, pour se tosser. Donc, finalement, tu as fait rentrer à chaud du ramez dans ta plaque. Là, il va falloir les passer au chalumeau jusqu'à que des étincelles apparaissent. C'est toujours le même principe, étant donné que c'est une chaleur sèche et que le ramez s'est absorbé par une chaleur sèche, il faut la faire sortir par une chaleur sèche. Le mieux, ça serait de commander aussi d'autres plaques de barbecue. Les moules à gâteau, on m'a posé cette question cette semaine, il y a des moules en silicone. Alors, les moules en silicone, c'est toujours le même problème. Les moules en silicone, qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ça me permet de cuire d'une façon sèche, d'accord ? Et on n'a pas besoin d'huiler, tout ça. Donc, on revient dans le même problème que les plaques de four et les poêles dont je parlais dans quelques minutes. Ce sont des chaleurs sèches. Éric, je vais parler du lave-vaisselle dans quelques instants. Étant donné que c'est des chaleurs sèches, il vaut mieux changer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine par rapport à des moules qui sont en silicone, il vaut mieux changer les moules et mettre de nouveaux moules pour Pessar. Les marmites en fer, ça, c'est très, très simple à cachériser. Je prends une marmite cachère, cachère les Pessar, vous entendez bien, qui soit très, très grande, si vous y tenez. Moi, je dis que la vérité, dans l'idéal, il vaut mieux tout changer. Maintenant, il y en a qui diront moi, je tiens à ma marmite. Tu tiens à ta marmite ? OK. Mais attention, que les marmites. J'ouvre une parenthèse très importante. Il y a une vidéo qui circule en ce moment où il y aurait quelqu'un qui aurait dit qu'on peut cachériser le KUKEO. Vous savez, le KUKEO, il est tellement, et ça a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci, Mme Barca, de confirmer. Le KUKEO n'est pas cachérisable. Merci, merci, merci de bien le confirmer. Parce qu'il y a tellement de pièces, il y a tellement de filets. Et vous avez vu un KUKEO en fin de cuisson. Des fois, tu as peur de te mettre à côté, de peur qu'il explose. Ça va dans tous les sens. Il y a de la vapeur, il y a des choses qui rentrent. Achète-toi un KUKEO, fais plaisir à ta femme. Achète un KUKEO spécial Pessar. Au moins, tu es tranquille. Et le rabotier-hoseph, il parle de ça dans les marmites dans lesquelles il dit que s'il y a trop de vie, c'est trop de choses et trop de machins. D'accord ? C'est trop compliqué à démonter. Merci, Mme Cohen. Et c'est exactement le même problème. Vous savez, il y en a qui disent je ne veux pas tout mélanger dans le micro-ondes, mais on en parlera dans quelques secondes. En tout cas, une marmite qui est complètement en fer, je la prends et je la mets à ébouillanter jusqu'à que je la fais rentrer dans l'autre marmite jusqu'à que les bulles soient montées et je la rince à l'eau froide et c'est bon. Étant donné qu'elle a absorbé le Khamet par ébullition, on va lui faire sortir le Khamet par ébullition. Ce serait bien, comme il dit ici, de démonter les poignées. C'est pour ça que j'ai parlé du Koukeo. Parce que le Koukeo, comme elle a dit Mme Cohen, comme elle a dit Mme Markat, il y a des choses qui ne sont pas démontables. Où tu vas aller chercher le Khamet à l'intérieur ? Ce n'est pas possible. C'est comme ceux qui ont les Kenwood. Les Kenwood, ils pétrissent la patte. Qu'est-ce qu'on m'a raconté sur ça ? Des fois, les gens, ils ont ouvert les moteurs quelques années plus tard. Il y avait des villes, des villes à l'intérieur. Parce que la patte, elle va là-bas. D'accord ? Et elle s'incruste. Comment tu fais ? Ce n'est pas possible. Donc, il vaut mieux avoir un autre Koukeo. Les poignées des marmites, je les démonte. Les couverts en fer, ça, c'est pareil. Je vais faire ébouillanter mon couvercle en fer et je vais m'acquitter. Les poils, comme je l'ai dit. Alors, je vais quand même dire ce qu'on m'a dit parce qu'il faut être honnête. Si vous êtes Tunisien, vous pouvez cachériser votre poil. Bon, c'est une blague. Parce que les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils font quand ils te font des fritures ? Ils te mettent la quantité d'huile comme il faut. Ce qui fait qu'en fait, si vous préférez la poil, elle n'a jamais cuit d'une façon sèche. Il y a tellement d'huile que ça devient comme une marmite. Mais comme vous êtes tous très diététiques et vous faites très attention à votre ligne, je suis sûr, il rigole Melchior, je suis sûr que vous ne mettez pas beaucoup d'huile dans vos poils. Donc, ça revient à être une cuisson sèche. Donc, la seule possibilité de faire cachériser cette poil, ce serait de faire passer un chalumeau. Bon courage pour faire passer un chalumeau sur la pauvre poil téfale. Tu l'as bousillée, la poil téfale. Donc, tu vas, tu achètes une pour Pessar et au moins, tu es tranquille. Les assiettes, alors attention, les assiettes, pour la plupart, elles sont en porcelaine. Et le porcelaine, ça revient à dire ce qui est dans la halakha, on ne peut que le casser. Ça ne va pas casser des assiettes, ce n'est pas possible. Donc, tout ce qui est porcelaine, on met de côté et c'est inutilisable. C'est inutilisable, il vaut mieux acheter un service pour Pessar. Les dentiers, puisqu'on y est, le dentier, c'est bien. Alors, ne faites pas comme moi, j'ai fait une bêtise une fois, ma fille, elle avait un dentier après l'appareil en plastique, que j'ai mis de l'eau chaude. Je ne te dis pas le dentier, c'est devenu du chewing-gum, Hollywood chewing-gum. Non, je parle des dentiers vraiment en dents, en émailles. Ceux-là, c'est problématique parce que des fois, tu bois une soupe, une harira, la harira, c'est quoi ? c'est une soupe avec du blé et tout ça. Donc, tu as fait rentrer sur ton dentier du rhamet très très chaud. Donc, tu mets le dentier dans de l'eau chaude pour le cachériser pour Pessar. D'accord ? On parle des dents. Les assiettes en verre n'ont pas besoin de cachérisation. À moins que vous soyez à Shkenaz, je ne sais pas c'est qui qui me pose la question. Vous êtes sur iPhone. Ah, c'est vous, Melchior, vous vous cachez derrière iPhone. Oui, je vous ai dit, les assiettes, je ne crois pas que vous soyez à Shkenaz, Melchior. Étant donné que vous n'êtes pas à Shkenaz, les assiettes en verre d'après les Spharadim n'absorbent pas. Il suffit de la rincer et vous pouvez l'utiliser pour Pessar. Le verre n'absorbe pas. J'étais en train de parler des dentiers, parlons des brosses à dents. La plaque de Shabbat, très bien. La plaque de Shabbat, c'est toujours le... Il faut apprendre ce principe, ça va vous aider énormément. La plaque du Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du rhamet, par exemple, qui tombe de la Dafina très très chaud sur la plaque. C'est tombé très chaud. Il va falloir le faire de sortir avec du chaud. Qu'est-ce qu'on fait ? On nettoie bien sa plaque, on prend la bouilloire. Attention, vous faites sortir tous les enfants. Moi, quand je fais ça, je fais sortir tout le monde de la cuisine. Vous sortez tout le monde de la cuisine et vous versez de l'eau chaude sur toute la plaque et le rhamet s'il s'en est sorti. Pour les feux de cuisson, je pense qu'on va en reparler, mais la question vous m'avez déjà demandé. Les feux de cuisson, combien ? On en a parlé avec Elia Ouassoun. Je ne sais pas c'est qui, iPhone, donc je ne sais pas c'est qui. On en a parlé avec le Rabassoun les années précédentes. On a toujours le principe de Kébalo-Karpolto. Un feu, combien de temps il chauffe au grand maximum et il absorbe le rhamet ? Comment ? On ne sait pas. On ne sait pas combien il reste de temps. Alors, on va aller au plus large possible. Est-ce que vous faites des cuissons de plus d'une heure ? Non. En général, c'est une heure. Donc, chaque feu va devoir être cachérisé pendant une heure. Chaque feu, vous l'allumez pendant une heure et vous le faites cachériser de cette manière. Alors, on arrive bientôt au frigidaire. Les verres en argent, c'est des verres que de toute façon, on n'utilise que pour l'eau froide. D'accord ? Et tout ce qui, de façon générale, et on va en parler de suite, est utilisé à froid, il suffit de le nettoyer à froid. Vous me demandiez pour le frigidaire dans les commentaires. À froid ! Je nettoie mon frère. Est-ce que vous avez déjà mis quelque chose à chaud ? Non, jamais ! Donc, c'est pour ça qu'on va mettre à froid, tout ce qui est à froid, on va le nettoyer à froid. Alors, il y a quelqu'un qui me demande pour les feux à induction. Jusqu'à maintenant, je vous dis honnêtement, et malheureusement, il y a tellement de choses dans la tête que je n'ai pas eu le temps. Rappelez-moi-le cette semaine, contactez-moi, je pense que tous ceux qui sont ici qui connaissent mon numéro de téléphone. Jusqu'à maintenant, je pensais que les feux à induction, c'était du verre. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Le verre, d'après les Faradim, n'absorbe pas. Or, j'ai vu sur des forums d'Alarra qui disaient qu'il y avait une cachérisation spéciale pour les feux à induction de deux choses. L'une, vous vous rapprochez de votre rave et vous lui redemandez la question, ou vous me rappelez cette semaine, je vais poser la question en Israël parce que j'ai vu que ça posait problème. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, les feux à induction et tout ça, tout ça, tout ça, c'est du verre. Non, M. Lévy, qu'est-ce que vous en pensez ? Ces feux à induction, c'est des plaques en verre, non ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Si c'est des plaques en verre, on... Je ne sais pas. Vous n'avez pas induction à la maison. Ça a l'air d'être du verre, mais après... Oui, ça a l'air d'être du verre. Et donc, d'après les Faradim, j'ai toujours, dans les années précédentes, je me suis toujours... C'est pas du verre. C'est pas du verre, la vitre céramique, je ne sais pas. Tout ça, apparemment, je me disais toujours, vous la nettoyez, les plaques à induction, oui, etc., toutes celles-là, vous les nettoyez comme il faut et puis c'est bon. Mais apparemment, cette année, il s'avère qu'il faudrait... Il faudrait voir qu'il y a un problème. Donc, je crois que c'est Mme Zerbib qui a demandé, d'accord ? Il faut poser une casserole dessus. Oui, mais encore une fois, il faut poser une casserole pour que ça s'allume. Mais si on a besoin de la cachériser, mais si on part du principe que c'est du verre et qu'il n'y a pas besoin de... Le verre n'absorbe pas, on la nettoie, le shalom à l'Israël, c'est terminé. Vous comprenez ? Alors, Mme Zerbib, je ne ferai pas séparer Béka. Il a dit, il part à l'hôtel. C'est vrai qu'il voulait partir à l'hôtel. Mais bon, après, c'est un plaisir quand tu retrouves ta maison et qu'elle est cachée à l'épaisseur, c'est une grande satisfaction. Alors, l'évier, ça, c'est le grand ridou que j'ai beaucoup de plaisir à ramener chaque année. Moi, à l'époque, on m'avait dit que tous les éviers en porcelaine, comment on appelle ça, M. Lévy ? C'est en porcelaine qui sont les éviers en céramique, porcelaine. D'accord ? C'est de la porcelaine. Donc, il y a deux possibilités. Où c'est tout en fer et là, c'est exceptionnel. Je verse de l'eau chaude dessus. D'accord ? Et puis, je fais sortir tout mon ramette de mon évier. Mais si l'évier, il est dans cette matière de porcelaine, le ramette qui est rentré à l'intérieur, mais il ne ressort jamais. Il faudrait casser mon évier en porcelaine. Alors, le roi Yosef, il a dit à un grand ridouche, il a dit, qu'est-ce qu'on a peur ? Que le ramette, il soit rentré à l'intérieur. Mais le ramette, il ne rentre jamais à l'intérieur plus que Yad Folédetbo, puisqu'on peut se mettre les mains en dessous. Quand on fait la vaisselle, l'eau, elle est chaude, mais elle n'est pas extrêmement chaude. Donc, il a dit, même les éviers en porcelaine, étant donné qu'on ne l'utilise jamais à l'eau brûlante, le ramette ne s'est jamais incrusté. Pour qu'il puisse incruster, il faudrait que ce soit de l'eau bouillante. D'accord ? Mais en général, on ne met jamais de l'eau bouillante puisqu'on met ses mains en dessous pour faire la vaisselle. Donc, ça suffit, d'accord, de le cachériser en mettant de l'eau bouillante dans les vies en porcelaine et c'est terminé. Le micro-ondes. Alors, le micro-ondes, on ne l'utilise pas à 24 heures. On va le nettoyer avec un produit qui est poguble, c'est-à-dire qui est très, très fort. D'accord ? Un nettoyant. Et je vais mettre au milieu un verre avec du savon. Et je vais faire tourner sur un cycle. Allez, là aussi, ce qu'on fait chauffer au micro-ondes avec l'expérience que j'ai, ce n'est pas plus que 20 minutes. Je vais faire tourner maximum 17, 20 minutes jusqu'à que toute l'eau savonneuse se soit échappée à l'intérieur du micro-ondes. L'assiette, elle est en verre. Le plastique, on peut l'ébouillanter, le petit cirque en plastique. Donc, l'assiette, il faut juste la nettoyer. Le petit cirque en plastique, l'ébouillanter, nettoyer tout ce qui a été, tout ce qui s'est évaporé et c'est bon. J'ai vu quand même, je ne me rappelle plus si c'est dans le Ravondé-Khaïlaou ou dans l'Ordre-Vier-Hossef, qu'il y en a qui ont soulevé le même problème que le Koukého. Parce que vous savez, dans les micro-ondes, il y a des petites grilles en fer. Comment tu vas atteindre la grille en fer là-bas ? Ce n'est pas possible. Alors, il y en a qui ont dit que même après avoir fait toute cette cachérisation, il serait bien que dans le micro-ondes, on mette dans un tupperware caché à l'épaisseur de peur que peut-être… Il y en a qui sont marmérim, il faut le savoir. Il y en a qui sont plus durs avec ça. Mais bon, ce n'est pas forcément obligatoire. Une fois qu'on a fait cette cachérisation du micro-ondes, c'est bon. Tous les ustensiles en verre, on l'a dit tout à l'heure, il suffit de les laver car ils ne l'absorbent pas. Le lave-vaisselle, il y a deux personnes qui m'ont demandé cette question. Cédric, Éric, et je ne sais pas qui encore, il suffit de le faire tourner dans un cycle normal avec du produit et c'est bon. Les tupperware, c'est pareil. Les tupperware, c'est du plastique. Le plastique, c'est comme le fer. Il faut les ébouillanter. Une fois qu'on les a ébouillantés, on a été acquittés. Tout ustensile en bois, pierre, os, plastique. Retenez bien, le bois, la pierre, l'os. Il y en a qui achètent des fois des ustensiles en os, d'accord ? Et en plastique, tout ça, oui, dans des zoos de je ne sais pas quoi, des animaux, je ne sais pas. On m'a posé cette question, c'est pour ça que je l'ai ramené ici. C'est comme les ustensiles en fer, cachérisables par de l'eau bouillante. On est bouillante et c'est bon. Les tables, alors les tables, ça dépend si vous êtes kamikaze ou pas. Si vous êtes kamikaze et que vous avez mangé à même la table des choses qui étaient chaudes, oui, la vaisselle, on fait un cycle vide, tout à fait, cycle vide, un cycle à vide et il est caché à l'épaisseur, d'accord ? Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. La nourriture des animaux, c'est très problématique. Mais le kieur, il m'a fait rigoler ce matin, il m'a dit qu'il achetait des croquettes pour son chat où il n'y a pas de céréales. Et moi, j'ai le même problème avec mes lapins. On ne peut pas garder ça à Pessard. Ce qu'il faut faire, c'est mettre, si c'est possible, mettre l'animal dans un endroit qu'on vend pendant toute la fête. Moi, je ne vous cache pas, pendant 7 jours, je ne rentre pas. Ou alors, le manger avant les fêtes. Alors, moi, le problème, c'est que je n'ai pas trouvé encore un bon chouret pour le lapin. Non, je rigole. Trasvechalom. Sinon, mes filles, elles vont me faire dormir dans la rue ce soir. Alors, donc, en fait, le lapin et toute la nourriture des animaux, il faut la vendre à Pessard. Donc, si possible, je ne sais pas si vous avez, je pense à monsieur et madame Bakou, je crois qu'ils ont des poules. Si vous avez des poules, mettre dans le poulailler de la nourriture avant Pessard et vendre cet endroit. Par exemple, la cage du lapin, on lui met tout ce qu'il faut avant Pessard et on vend la cage et tout le ramètre qui est avec et on ne la touche pas pendant sept jours. Si ce n'est pas possible, alors Melchior m'a dit que par exemple, pour les croquettes de chat, il y a des croquettes qui sont vendues en céréales. Quand donner les actes, on l'a dit, les actes, il faut les écrire demain matin, n'attendez pas la dernière minute. La limite, moi je dis, c'est mercredi. Je ne vous dis pas la vraie limite parce que sinon, on va courir après les gens. Mercredi, dernier délai, donnez tous vos actes de vente déjà ou sur le site, ou en main propre au rabbin, c'est important. Alors les tables, si c'est une table où on met toujours une nappe dessus, il n'y a aucun problème. Tu changes ta nappe et c'est bon. Le problème, il est ceux qui mangent à même la table. Si tu manges à même la table, il y a deux solutions. La solution kamikaze et la solution un petit peu plus tempérée. La solution kamikaze, c'est de verser de l'eau chaude sur les tables. Moi, je ne vous cache pas, chez moi à la maison, c'est ce que je fais. Je verse de l'eau chaude sur la table si je mange à même la table. Si je ne mange pas à même la table, il n'y a aucun problème. Le kamikaze n'a jamais été absorbé dans la table. Qu'est-ce que tu fais ? Tu changes de nappe. C'est tout. Tu changes de nappe. Une fois que tu as changé de nappe, c'est bon. Alors, maintenant, on va parler un petit peu par rapport à la bdika kamikaze. N'oubliez pas l'écartable. Vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils croient que Pessah, c'est le ménage du printemps. C'est une erreur. On ne t'a pas demandé de faire le ménage du printemps. Surtout que tu vas t'esquinter toi, tu vas te fatiguer ta femme ou alors, dans le meilleur des cas, si tu prends une femme de ménage, tu vas payer des heures et des heures de ménage. Le ménage de Pessah n'est pas le ménage du printemps. Il faut enlever les endroits. Makom, chez Marnissim, Bohamed. Alors, vous avez des petits-enfants à la maison. Par exemple, ils vous ont laissé les cartables à la maison. Ça, c'est important de le faire. Vous avez des petits-enfants, ils ont des anoraks. Dans l'anorak, il a pu glisser un gâteau. Donc, tout ça, il faut enlever. D'accord ? Cette année, donc, la pdicatrametz, on a dit la vérification du khametz, elle sera à 19h30. On n'a pas le droit de faire de repas avant. Quelqu'un va dire, bon, mais on se fait d'abord le repas de ce soir. On va dîner et après, on fera pdicatrametz. Non. D'abord, tu fais pdicatrametz et après, tu dînes. D'accord ? Alors, on doit passer en revue toute la maison. C'est important. Alpiakabala, même si on a fait, on a stiqué. Quelqu'un va que je trouve du khametz maintenant ? J'ai tout à stiquer. Alpiakabala, c'est très bon de passer la bougie dans toute la maison, de faire cette bdicatrametz. Si la maison est trop grande, le chef de la famille, il fait la bracha et il délègue des gens qui vont aller dans les endroits qui sont difficiles ou trop loin pour aller vérifier à sa place. On dispose dix morceaux de pain. Ça aussi, c'est Alpiakabala. Selon le Zohar, il faut disposer dix morceaux de pain. Pas besoin du papier aluminium. Monsieur Bakouche qui est parmi nous, il vous dira dans les colonies comment on faisait cuire les pommes de terre dans les feux de camp. On mettait les pommes de terre dans le papier aluminium, on faisait des trous et après la pomme de terre elle sortait délicieuse. Donc si tu mets ton pain dans le papier aluminium, jamais il ne va brûler. Il va se réchauffer, griller, mais il ne se consumera pas. Donc il faut envelopper le pain dans du sopalin, scotché et bien penser à Alger. Il faisait comme ça dans le papier aluminium. Bon, mais il vaut mieux faire dans le joli, il vaut mieux faire ça comme ça parce qu'après on se retrouve à avoir du ramès qui n'est pas brûlé. Donc on l'entoure de ce sopalin et on note bien, on prend une bougie, pas une torche. D'accord ? On va se retrouver dans les jardins. Donc on prend une bougie, pas une torche. S'il n'y a pas, d'ailleurs je vous ai dit M. Bakou, je ne le disais pas tout à l'heure, il y a une magazine qui s'appelle La vie juive et là-bas il raconte comment en Algérie, d'accord ? Il faisait la galette de la bienfaisante, des débuts de la bienfaisante et il raconte magnifiquement de façon magnifique comment elle a commencé cette galette. Donc on prend une bougie et pas une torche parce qu'on peut avoir peur de brûler quoi que ce soit. Si on n'a pas de bougie, on peut prendre la lampe électrique du portable. Mais voilà, M. Simon Bitton, tout à fait. La bracha qu'on fait, ce n'est pas le Bédicat Rametz, c'est le Biur Rametz. On fait la bracha pour ce qui se passera le lendemain, sur la destruction du Rametz qu'on va faire demain. On ne peut pas parler, d'accord ? On ne s'interrompt pas depuis le début de la vérification jusqu'à la fin et avec une seule bénédiction, on fera la bracha les synagogues. Alors, ce sera votre serviteur qui le fera. Doivent aussi être vérifiés avec une bougie. On passe la bougie dans la synagogue pour vérifier comme ça à titre symbolique qu'il n'y a plus sans bracha par contre dans les synagogues. On vérifie et après la bracha, on va dire kol hamira deika abir chouti. On va dire cette formule, ce qui ne l'accompagne pas en hébreu, il faut la dire en français. Tout hamètre qui est en ma beauté que j'ai vu ou que je n'ai pas vu qui soit considéré comme la poussière de la terre, le lendemain. Je rappelle l'horaire pour Marseille ou pour Paris. Je ne sais pas si je l'ai encore. Il faut brûler le ramètre. D'accord ? Donc, vendredi matin avant 11h26 pour Marseille et pour Paris, ceux qui sont parmi nous, pour Paris, il faudra le brûler avant 11h16. Donc, 11h27, excusez-moi, c'est le lendemain. Vendredi, 11h27, il va falloir finir de brûler son hamètre pour Paris, 11h16. Et ceux qui garderont du hamètre jusqu'au lendemain, ce que je ne conseille pas du tout, samedi matin avant 11h26, il faut avoir jeté, oui, les grillades, tout à fait, les grillades, chacun les fera comme il veut. Si vous voulez que je vous conseille, vous prenez des merguez, vous prenez des côtelettes, d'agneau, tout ce que vous voulez, vous prenez. Ah, vous nous conseillez d'acheter la viande ? Dites-moi, vous voulez que je vous mangez des problèmes ou quoi ? Si je commence à conseiller la viande, je vais avoir des problèmes. Une fois, vous savez, qu'on me l'a reproché. Non, mais ce n'est pas des blagues. Un jour, moi, j'ai voulu aider un copain. Il était traiteur. J'ai dit, allez chez ce monsieur ou restaurateur. Les autres, ils ont venu me voir. Ils m'ont dit, vous, comme vous êtes un rabbin, les gens, ils vont vous écouter. Vous nous faites perdre la clientèle. Vous devez rester neutre. Depuis, je ne conseille plus. Pourquoi je vais faire votre favoritise ? Ils m'ont dit, vous nous faites perdre des clients. Ma parole que c'est vrai. Quelqu'un, il est venu me voir, il m'a dit, tu as conseillé celui-là, pourquoi tu ne parles pas de moi ? Et l'autre, il m'a dit, pourquoi tu ne parles pas de moi ? Donc, je ne parle plus. Achetez de la bonne viande, de la viande saine. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. De la viande que vous savez qu'elle est saine pour votre santé. Voilà. Alors, la vente, comme on a dit, on ne vend pas les ustensiles. On vend le ramet qui est à l'intérieur. Alors, maintenant, très rapidement, on va parler de la nourriture. Il faut faire bien attention à Botaille que sur les paquets, ça soit écrit Cacher et Pessah. Moi, je me rappelle une anecdote. Quelqu'un de ma famille, sans le citer, une année, vous savez, le marak off, c'est cette poudre qu'on met dans la soupe. Elle n'était pas Cacher et Pessah. C'était la même boîte, sauf qu'il n'y avait pas écrit Cacher et Pessah. D'accord ? Alors, on est arrivé à une permission. Il faut faire attention. Est-ce que la galette doit être ronde ou carrée ? C'est une bonne question. Et pour éviter d'avoir la tête au carré, on dit que c'est mieux d'avoir une matzah ronde. Et Cacher, la méhadrine, la viande. Oui, Cacher, il faut faire attention que ce soit Cacher. Alors, le riz, comme je vous ai dit, à la base, je vais me faire jeter des pierres dessus, ce n'est pas grave, le riz, il est permis à Pessah. Mais ceux qui ont pris l'habitude, il y a une habitude ancestrale qui a ses sources, de ne pas manger du riz parce qu'à l'époque, il mélangeait le blé. C'est pour ça que celui qui mange du riz, il faut qu'il le vérifie trois fois et faire Ataratne Darim. Étant donné que c'est une habitude ancestrale, elle se doit d'être annulée devant des Rabbanim. Le quinoa, je ne sais pas vous dire, d'accord ? Parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Les lentilles, c'est sûr que oui, c'est permis parce que ça fait partie des légumineuses. Étant donné que ça fait partie des légumineuses, mais il y en a beaucoup aussi qui diront que tout ce qui ressemble au blé, on ne le prend pas. Comme nous, on a l'habitude de ne pas prendre tout ce qui ressemble au blé. Dans tous les cas, ce que vous prenez, ça doit être Cacher et Pessah. Peu importe, vous n'allez pas acheter ça n'importe où parce qu'il suffit que ce soit une usine qui utilise un peu de farine, un peu de machin et qui mélange ses légumineuses avec la farine. Par exemple, je pense aux figues. Les figues, elles sont avec la farine. Il ne faut pas les acheter dans le commerce, pas dans Pessah. Sinon, vous faites un... Parce qu'on m'a dit que je ne sais plus c'est où. Je crois que c'est en Algérie, d'ailleurs. Ils faisaient le charocète avec les figues. Alors attention, quelles figues vous achetez ? Il faut que ce soit des figues qui ne sont pas enfarinées. D'accord ? Parce que sinon, c'est un problème de faire entrer du chamed à Pessah. Alors le poulet, j'ai cette... Oui, évidemment, je ne parle même pas ici puisqu'on n'est pas dans les lois de Bzika. Je ne parle même pas ici du problème de la figue qui doit être vérifiée scrupuleusement à la lumière et bien faire attention que dans la pulpe de la figue, il n'y ait pas des bêtes. Alors, le poulet, j'ai cette formidable histoire avec le... J'ai eu le mérite de connaître le Rav Mordechah Eliyahu. D'ailleurs, j'ai un livre à lui juste à mes côtés qui m'a été offert par son fils et d'ailleurs dédié par son fils qui m'avait béni que la communauté où j'irai, je puisse réussir. On a la bénédiction de son fils. Et lui, j'ai assisté à ses derniers cours avant qu'il tombe malade. Et je l'avais demandé, je dis, voilà, moi, je viens d'une famille où on ne mange pas les poulets à Pessah. Il m'a dit, écoute, ce qu'on mangeait pas les poulets à Pessah, c'est qu'à l'époque, et nos grands-parents, ils nous le racontaient. Moi, je me rappelle, on disait que le chôret, il passait dans les maisons et il faisait la chrita du poulet chez toi à la maison. Et toi, après, tu devais le déplumer, tu devais l'ouvrir, enlever le gésier et dans le gésier, tu trouvais du blé. Ça, c'est problématique de trouver du blé pendant Pessah, tu rends du blé. Mais il a dit, aujourd'hui, le poulet, le pauvre, il est ouvert d'après les pharadim, le poulet en dirait une crêpe. Il est ouvert sur toute sa longueur. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, Madame Lévy, c'est que pour faire d'un pack, pour que ce soit esthétique, ils nous ont enlevé le cou avant le cou du poulet. Alors, j'ai un copain, il m'a ramené des coups de l'abattoir. Mais il m'a dit, aujourd'hui, il n'y a même plus le cou dans le poulet parce qu'ils veulent faire des packs esthétiques. Mais ce n'est pas des blagues. Vous savez qu'à un moment, les Ashkenazim, en Pologne, ils ne trouvaient pas le 0A, ils ne trouvaient pas l'os. Qu'est-ce qu'ils amenaient à la place ? Ils amenaient un coup de poulet. Regardez sur les dessins, vous verrez des plateaux de Pessar avec le coup du poulet. C'est bon le coup du poulet. Aujourd'hui, même ça, ça n'existe plus. Donc, où tu vas aller trouver un gésier ? Il m'a dit, il n'y a pas de gésier. Ton poulet, il est cachère, les Pessar, la méadrine. Il n'y a même pas besoin d'un taratnédarim. Donc, depuis, je mange du poulet. On va arriver aux aliments du CEDER. C'est la dernière ligne droite. J'essaie d'accélérer. On y arrive bientôt, promis. Je vais parler de tous les aliments du CEDER. Alors, on parlait là des aliments et tous les produits pour Pessar. On peut tremper la galette. Que Dieu repasse son âme ma grand-mère, Aléa Shalom, Mamilda, de Clemsen. Elle, elle tremplait toujours, je la voyais. Elle tremplait de… Pas de Clemsen, ça va me revenir. Bon. Elle tremplait, Mamie Denise aussi, voilà. Elle tremplait la matzah dans le vin. Je me rappelle, je la voyais. La pauvre, comme c'était dur pour elle, elle tremplait. D'après les aliments, il n'y a aucun problème. Il n'y a que les ashkénazim et les khabads. Alors, les khabads, eux, ils ont les lubavits, ils mangent la matzah dans le sachet. Il ne faut pas qu'une niette. Elle rentre. Les pauvres, je ne sais pas ce qu'ils mangent. La réalité, à Pessar, on se les plaint. Nous, on se trempe comme ça, ils pensent que même la matzah en étant cuite, si tu la remets en contact avec de l'eau, elle va refermenter. Nous, on ne pense pas à ce que ça. Et nos khabads, donc on peut très bien tremper sa galette, comme faisaient nos mamies, dans le vin, dans la sauce, qui fait bien, vous pouvez tremper, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on mange des gâteaux aussi. Parce que les gâteaux, il ne faut pas se faire de rêve. Tous les gâteaux que vous trouvez à Pessar, d'accord ? Le remmo, le remmo aussi, c'est apparemment du khamet, de la matzah. Et moi, je vous dis, ma femme, elle a des recettes, demandez-lui les pâtes de matzah. Ça, c'est exceptionnel. Tu mets du fromage dessus, tu peux faire des toques, des trucs de fou, pas dans Pessar. D'accord ? Mais même les gâteaux, vous croyez que les gâteaux qu'ils font dans le commerce, c'est quoi ? C'est la farine de matzah. D'accord ? Parce qu'on pense que les noxeres vignures, une fois que la matzah, elle a été cuite, jamais elle refermentera. Mais il y en a qui disent, les Ashkenazim, et particulièrement à les Loubavits. Eux, ils mangent matzah, pommes de terre, carottes. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas de magouille. La matzah, elle ne doit pas rentrer en contact avec nous. Je crois que même qu'il la mange dans un sachet pour ne pas… On a toutes les recettes de Rebecca. C'est parfait. Vous êtes à la bonne enseigne. Alors, maintenant, on arrive au maquillage. Mesdames, les maquillages sont permis à Pessar. Tous ces grands délires d'acheter du maquillage caché à l'épaisseur, il n'y a aucun problème. Parce qu'il dit, les maquillages, est-ce qu'un chien, il peut manger ça ? On sait ça quand je fie à ça. Ce n'est pas Raoui, il a de quelle lève ? Tiens, mon petit chéri, viens manger du phare à paupières ou viens manger du mac, d'accord ? Tout ce qui est maquillage, ce n'est pas Raoui. Donc, les parfums, les déodorants. La seule chose où je serais tenté peut-être à dire aux dames de faire attention, c'est peut-être le rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres, effectivement, il est en contact avec la bouche. Alors, peut-être que le rouge à lèvres, d'accord ? Ah, il y a le masque. Donc, on n'a pas besoin de rouge à lèvres cette année. Bon, ok, d'accord, ce n'est pas terrible. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de rouge à lèvres, vous dites. Le sucre et le sel permis dans le commerce. Le café permis dans le commerce, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'aller acheter je ne sais pas combien. Sucre, sel et café, on peut l'acheter. Alors maintenant, d'abord, j'aimerais parler avec beaucoup de respect. Si vous pouvez vérifier vos médicaments, on va commencer comme ça. Et qu'ils sont dans la liste, faites-le, d'accord ? Mais si vos médicaments ne sont pas dans la liste, je veux quand même, donc j'ai beaucoup de respect pour le consistoire et tous ceux qui ont fait ces listes, il n'y a aucun problème, vérifiez-les. Si vous pouvez trouver des médicaments qui sont sur la liste, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais vous dire, s'ils ne sont pas sur la liste, il n'y a aucun problème de prendre vos médicaments à Pessar. Je répète, aucun problème. Pourquoi ? Parce que, dit le roi Wadiah Yosef, il y a deux éterrimes, deux permissions. Tout d'abord, c'est un khametz, je ne veux pas rentrer dans les problèmes techniques, mais je vous le dis quand même, c'est un khametz qui a été annulé bien avant Pessar. Tout le problème qu'un khametz n'est pas annulé dans mille, ça, c'est une vraie halakhane. Vous savez que, par exemple, quelqu'un, il se trompe, il prend un blé, un grain de blé, il le fait tomber dans son agneau de Pessar avec le chou et les fèves, il prend la marmite et la jette à la poubelle. Parce que, pendant Pessar, khametz, afil ou blf, même s'il y a une quantité de mille, ce n'est pas annulé. Mais il dit le roi Wadiah Yosef, les particules khametz qui sont dans ces médicaments, elles ont été bien avant Pessar, construites, n'est-ce pas ? Créées. Or, donc, elles ont eu le temps de s'annuler dans 60 fois, je ne sais pas combien de fois, ça, c'est un. Et deux, il te dit, donne ton doliprane encaché au chien ou donne ton effet ras-le-gant au chien, qu'est-ce qu'il fait ? Il te mord, ta mort, il n'aime pas ça. Donc, c'est pas Raoul, il est l'archilat qui lève. Donc, il a dit le roi Wadiah Yosef, tous les médicaments sont permis à Pessar. Maintenant, comme on a du respect pour le consistoire et tous ceux qui ont fait ces listes, si vous pouvez trouver des médicaments gâchés à les Pessar, faites-le. Mais il dit le roi Wadiah Yosef, quelqu'un qui est comme Sakana, parce qu'il ne prend pas son médicament, il est en danger de mort, il se met en danger. Même les médicaments qui ont du goût et qui, même d'après lui, sont interdits. Parce que tout ce que je vous ai dit maintenant, que je dis que les médicaments sont permis, on s'entend bien. Tout ce qui est capsule et gélules et pilules et tous ces trucs-là, d'accord ? Pas les sirops, tout ce qui a du goût, ça donne à un chien un bon, un toplexile, un bon petit toplexile sirop, il va le boire. Ça, c'est bon, c'est goûteux, d'accord ? Mais par contre, tout ce qui est gélules, ça s'est permis. Mais le Rav Odéosef, il va plus loin. Je ne sais pas comment ça peut exister, je ne sais pas s'il y a des docteurs parmi nous, ils nous diront. Si c'est un médicament dont, si la personne ne le prend pas, elle se met en danger et qui est sucré, mais que si elle ne le prend pas, elle se met en danger, même ça s'est permis en rajoutant un peu quelque chose d'amer à l'intérieur. Donc, on aura bien compris que d'après le Rav Odéosef, tous les médicaments sont permis pendant Pessar. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question que je n'ai pas répondu. Quelqu'un qui a demandé les boissons du commerçant. Ça, c'est important. Les boissons du commerce, ça, évidemment, c'est quelque chose de goûteux, c'est quelque chose qui a du goût. Il faut se référer aux listes où aller les acheter dans le cashier, à part l'eau minérale, comme a demandé ma femme, ça s'est permis, mais tous les autres boissons, ça veut bien faire attention, bien évidemment, de les acheter avec un bon tampon dessus de cashier et Pessar. Alors, comme je l'ai dit, la veille de Pessar, et là, on va rentrer dans le CDR, après, je pense qu'on aura terminé. La veille de Pessar, il faut s'abstenir de manger, donc samedi après-midi. Oui, alors le Périer, Madame Zervib, je ne sais pas, le Périer, c'est quand même quelque chose qui a des gaz, il y a des additifs, il faudrait vérifier sur une liste. Ne le prenez pas comme ça, ce n'est pas de l'eau minérale classique, le Périer, c'est quand même quelque chose qui a un gaz carbonique. Est-ce que ce gaz carbonique est mélangé à quelque chose de khamet ? Il faut quand même le vérifier. On le vérifiera peut-être avec la pyrolyse, avec la vitrocéramique que je vous ai promis de répondre. Je vérifie ces deux questions, je les fais passer à Rebecca, elle vous dira. Pour le CDR de Pessar, il faut arrêter de manger avant 15h45, samedi après-midi, 15h45, on arrête de manger pour rentrer, parce qu'imagine-toi, alors tu n'as pas mangé de couscous, attention, Madame Zervib nous l'a rappelé, pas de couscous, mais tu as quand même bien mangé, tu as mangé des salades, tu as mangé le repas, chaque Shabbat, on est mal, comme il dit Ramen Chitri, t'animal. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va manger calmement, et light, pour être en appétit, c'est vraiment, il faut manger, c'est une mitzvah, de manger la matzah avec appétit, si appétit il y a, de manger de la matzah. Bon, mais il y a des bonnes matzahs, je vous dis la vérité, aujourd'hui, la matzah Fema, elle est très très bonne, il y a la matzah Shmoura Machine, que je vous conseille, je ne fais pas de publicité, mais je veux que vous kiffiez votre matzah, achetez, elle coûte un peu cher, mais elle est complète. Mon beau-père, il me l'avait fait remarquer il y a quelques années, la Shmoura Machine, c'est de la farine complète, c'est un régal, elle coûte un peu cher, mais elle est beaucoup plus goûteuse, elle passe mieux, et en plus, elle est complète. Alors, on recommence par Kadesh, d'accord ? Donc, le Kiddush, il faut bien penser à ce que dans, alors, le plateau du CDR, il faut bien ne pas oublier aucun élément, tout d'abord, les trois matzahs, on met trois matzahs, après, on a le zéro, l'os, alors l'os, il suffit de le faire griller sur une poêle ou un truc comme ça, d'accord ? Il ne faut pas le lever l'os, on le montre du doigt, on va en parler de suite, on a l'œuf, alors, donc les matzahs, c'est Cohen, le Coca-Cola, encore une fois, Eric, il faut vérifier sur les listes, chaque année, il y a 10 000 avis sur ça, rappelle-moi le 7 semaines, je vérifierai pour toi, chaque année, c'est très compliqué, alors à Constantine, on levait l'os, alors ça, je m'incline, parce que les habitudes, on dit qu'elles sont des fois très très basées, sûrement que vous aviez une raison de lever l'os, mais il y en a qui disent que comme si on le lève, c'est comme si on levait de la viande du corban Pessah, bon, donc on a les trois matzahs, on a l'os, qui représente le corban Pessah, on a l'œuf, qui représente le corban Chagiga, on a les feuilles de salade, d'accord, à berre, donc il faut prendre de l'endive, il y en a qui prennent du réfort, mais je ne vous conseille pas pour votre estomac, donc l'endive, c'est le mieux, bien la nettoyer entre chaque feuille, de voir qu'il n'y a pas, le céleri, puisqu'on va le tremper dans de l'eau salée, et enfin, et qu'est-ce que j'ai oublié, et le haroset, d'accord, le haroset, qui représente le bitume, c'était ce qu'ils utilisaient les bénis israels, pour pouvoir faire leur brique, alors on commence par le kidouche, de préférence, avoir du vin rouge, là aussi, je ne fais pas de publicité, parce que je vous aime beaucoup, mon beau-père m'a fait découvrir deux vins, qui sont très très bons, il y a le château de la Nôde, château de la Nôde, qui est très très bien, et là, le rigalo, qui est très très bon aussi, qui reste un commerce pas très cher, et il y a d'après monsieur Ben Arous, Oraganouz, ça c'est déjà un autre niveau, qui est aussi très très bon, sinon vous avez les Recanati, tout ce qui est israélien, c'est très bon aussi, donc ça, pour vous dire qu'il vous faut du vin rouge, le verre, le laver à l'extérieur et à l'intérieur, et là, avec mon ami Cédric, depuis quelques années, on avait fait cette expérience, et ce calcul, le Revit se tient sur 86 grammes, ne croyez pas que vous devez boire des chocs de bière, comme dans Astérix et Obélix, ça suffit un demi-verre en plastique, on avait calculé un peu plus, parce que Cédric, il m'avait dit qu'à la fin, le verre, il se raccourcit un peu, mais un demi-verre, les verres en plastique blanc, le demi de ce verre, c'est ce qu'on doit boire à Pessard, vous comprenez bien, qu'on n'a pas besoin de prendre des grands verres, mais le problème, c'est que si tu prends un grand verre, tu te retrouves à rentrer dans le problème de Rovkos, tu dois boire la majorité du verre, si ça prend un shop, tu te retrouves à boire une demi-bouteille, donc prévoyez des petits verres qui ont la contenance d'un demi-verre en plastique, d'accord ? Le balabaïque, bien évidemment, il va acquitter les convives, boire lentement, en pensant, je n'ai pas vu ce qui avait été écrit, boire lentement, en pensant, c'est intéressant peut-être de le mentionner, en pensant à la liberté, oui tout à fait, puisqu'on sait que les quatre verres, je ne sais pas c'est qui qui parle, il y a écrit iPhone, donc peut-être mon beau-père, je ne sais pas, en tout cas les quatre verres c'est quoi ? C'est Véotsati, Véigalti, Vélakarti, Véveti, il y a quatre langages de liberté, donc on boit le verre en pensant à se libérer, alors attention, le premier soir, nous serons samedi soir, avant de faire chéri à nous, je me suis trompé à Radio JM, je m'en suis rendu compte après, bon ce n'est pas bien grave, mais ce serait mieux, et c'est la halakha, on fait la avdala à l'intérieur du kidush, avant de faire chéri à nous, le premier soir, puisqu'on est samedi soir, on va se retourner vers les bougies de nos épouses, et on va faire Boré Méoré Haesh, et on fera la avdala, et après on fera chéri à nous, on fait les deux soirs chéri à nous, en Routal Haaret, le soir de Pessar, c'est important de comprendre tout ce qu'on lit, je l'ai dit à la radio, vendredi sur le journal communautaire, si vous ne comprenez pas en hébreu, lisez en français, et bien évidemment, faire attention de boire les verres à coudé, ouchat, on se lave les mains sans bracha, pour manger le céleri, et on mange moins de 20 grammes, en trempant le céleri, dans de l'eau salée, il faut prévoir de l'eau salée, ou de l'eau vinaigrée, dans le fond c'est salé surtout, parce que c'est les larmes du peuple juif, donc c'est de l'eau salée, yachat, c'est couper la matéa, alors on a devant nous trois matzots, on va prendre la matzah du milieu, et je tiens de mon beau-père, j'ai hirier, il s'exerce chaque année, à faire de la matzah du milieu, une forme de dalette, et de vave, alors je vous donne le défi d'essayer, il faudrait couper la matzah, pour qu'elle forme un dalette, et un vave, et on va couper, on va laisser le plus grand morceau, pour la phicomane, vous savez la phicomane, c'est le dernier kazaïte, voilà yad, c'est mon beau-père alors qu'il parle, yad, ça fait le mot yad, ça fait la main, yud et dalette, un yud et un dalette, yud et dalette, excusez-moi, le yud j'ai trop fait grand, alors ça fait un vave, un yud et un dalette, comme yad, comme la main, et le plus gros morceau, on va le garder, parce qu'on mangera de la phicomane, là aussi, le soir de Pessah, je sais que tu aimes le chou et les fèves, et l'agneau, mais vas-y mollo baba, pourquoi, parce qu'après, à la fin du repas, il va falloir remanger encore de la matzah, d'accord ? Et donc cette matzah-là, il faut avoir la place, c'est combien ? Combien c'est le… on va en parler juste après, mais en tout cas, on doit se réserver pour la fin du repas. Ma guide, c'est peut-être le moment, j'ai envie de dire, le plus crucial de tout ce qu'on a fait, tout le ménage, toutes les courses, c'est pour ce moment-là, pour que ceux qui sont autour de la table, ce n'est pas joli à 400 à l'heure, la Agada, d'accord ? Et je vais vivre… C'est quand le repas, c'est quand le repas, encore vous discutez, c'est quand le repas, j'ai faim, j'ai faim. Tout le hignane de Pessah, c'est de raconter la Agada, et particulièrement les enfants, mettez-leur des bonbons à table, mettez-leur des chamallows, mettez-leur des pralines, je ne sais pas, mettez-leur quelque chose, pour qu'ils aient envie de rester à table, parce que le soir du péde de céder, à qui on donne le privilège, aux enfants ? La Torah, elle a parlé de quatre enfants, celui qui est sage, celui qui est simplé, celui qui n'est pas posé de question, et celui qui est mécréant, on a une réponse à tout le monde, il faut que ce soir, le soir de Pessah, on en vienne à la discussion, alors attention, pas des discours de rabbins de synagogue, qui vont t'endormir, et que tu en as ras-le-bol de l'entendre parler, il faut que ce soit attractif, il faut donner l'envie, l'envie d'avoir envie, comme il disait l'autre, d'accord ? L'envie d'avoir envie, il faut que les gens aient envie d'écouter, comment il disait ? L'envie d'avoir envie, donc il faut donner envie aux gens, et si toi tu n'as pas envie, il avait raison de dire ça, parce que si tu n'as pas toi envie, tu ne peux pas donner aux autres l'envie d'avoir envie, etc. Donc c'est une boule de neige, il faut bien se reposer, samedi après-midi vous faites une sieste, dimanche après-midi vous faites une sieste, et il faut que ce soit un moment où chacun il ait amené quelque chose, où chacun il ait parlé de quelque chose, après on se lave les mains, alors je tiens de mon rave, c'est quoi la quantité qu'on doit manger de matzah, Ramir Sebag il disait, une main, vous savez les galettes qui sont faites à la main, c'est une main, je pose ma main, tout ce qui est en dessous, c'est le chiour, c'est la quantité que je dois manger de matzah, après on va manger 30 grammes d'endives, pas à couder, parce que c'est l'amertume, enfin on fera le sandwich, où là on aura 30 grammes de matzah, 30 grammes d'endives, et un peu de haroset, les gens qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du haroset à l'endive et à la matzah, non, pas comme ça, ils mettent une bonne couche comme ça de haroset, et à l'intérieur ils plantent une matzah, et ils plantent une fleur, on dirait qu'ils vont faire pousser la fleur, l'endive dans le haroset, c'est pas comme ça que ça marche, il faut garder l'amertume, d'accord, le maror, c'est parce que Hachem Marerou, il leur a rendu la vie amère, donc toi aussi ça doit être amère dans ta bouche, c'est le but, tu vas juste un petit peu secouer dans le haroset, après tu te feras des tartines à la haroset si tu veux, mais au moment du sandwich, ça doit être comme ça, après sous le haroer, effectivement, on va quand même profiter d'un bon, chacun, comme on l'a dit à l'heure, leur mot, leur mot, les fèves et le chou, chacun ira de ses habitudes, d'accord, en pensant bien, qu'il y a encore 30 grammes de Daphicoman qui nous restent à la fin, et la grande cégoula, que je tiens de mon beau-père chez Hiché, c'est de garder un morceau d'Aphicoman pour toute l'année, c'est une grande protection, donc chaque soir, quand on va vous distribuer la dernière matzah, vous en gardez un petit morceau, que vous mettrez dans un papier aluminium, c'est une grande protection, comme toutes les autres mises autres défaites, comme le trog, la soukotte, et la matzah aussi, qui au moment de l'Aphicoman, eh bien, on va en garder un petit morceau, Jonathan, j'ai raté un épisode, mais pourquoi les endives ? Ah oui, effectivement, bien sûr, c'est Paul ou c'est Éric, je ne sais pas, mais effectivement, moi j'ai donné les endives parce que ça a un goût amer, je ne sais pas si la salade romaine, il y a deux problèmes, Éric et Paul, tout d'abord, est-ce qu'elle est amère, comme l'endive, hein, Madame Lévy ? C'est moins amère, mais c'est difficile à détoyer aussi. Et voilà, je sais qu'elle est un petit peu, elle est fripée, non, la Romaine ? C'est-à-dire qu'il y a une grande tige au milieu et il faut faire... Et voilà, donc pour la nettoyer, ce n'est pas le top, Éric et Paul, alors que l'endive, elle n'est pas vraiment fripée, mais c'est compliqué. Moi, je revois ma mère des fois à Aix-en-Provence, elle prenait des insolations parce qu'elle restait au soleil à vérifier feuille par feuille. À la fin, on en a eu marre et on s'est exercé à prendre l'endive. L'endive, c'est amère, c'est facile, tu peux laver un kilo ou deux kilos et en avoir pour toute la soirée. Je crois que c'est plus simple, Éric et Paul. Après, si vous avez une habitude ancestrale, comme ils disent M. et Mme Bakouche, qu'ils avaient l'habitude de prendre la Romaine, bah, gardez la Romaine. Mais alors, il faut bien la frotter, la Romaine, parce qu'il ne faut pas voir qu'il n'y ait pas des bêtes et tout ça, c'est compliqué. On ne va pas manger le soir de Plessard des bêtes, attention, attention. Et donc, ça foule, donc encore une fois, c'est très périlleux, mais il faut arriver à la Ficomane avec appétit. Tu t'imagines, tu viens de passer Shabbat, tu viens de manger le céder, tu as mangé le repas, il faut que tu sois encore en appétit de manger la Ficomane. Donc, on a compris que le soir de Plessard, il faut tout sauf penser à manger. Il faut vraiment manger un petit peu de chaque pour arriver avec la Ficomane et enfin, comme disent souvent les rabbinimes, on arrive à la fin de la... Ah oui, n'oubliez pas, j'ai oublié de dire quelque chose. Bon, juste je termine. On arrive à la fin de la Gada et on va dormir. Non, il y a encore Khad Gadia à chanter, il y en a qui font même le Shirashirim, très important. Il y en a qui, ce soir de Pessard, Ferashirim, Constantin, le pont suspendu, on se retrouvait. Mais quand vous vous retrouviez, il était tard après la Gada, non ? Quand vous vous retrouviez sur le pont suspendu ? Je ne sais pas, il y en a qui, on se retrouvait sur le pont suspendu ? La grand-mère, à ma femme, elle me parlait de ce pont suspendu à Constantin. Moi, je ne me rappelle de rien. Bon, en tout cas, voilà. Voilà, très chers amis, on va remettre un peu les… Alors, juste avant de remettre les micros, je vous rappelle qu'il faut aussi vérifier ces voitures. Le soir, vous allez faire la Bdika Tramette, vous sortez après dans vos voitures et là, effectivement, n'utilisez pas la bougie parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Utilisez une lampe parce qu'ils vont croire que vous êtes en train de faire de la sorcellerie dans la voiture. Un jour, je vous raconterai une histoire à ce propos des bougies dans la rue. Bref, vous le faites avec un spot et regardez bien dans vos voitures de faire la Bdika Tramette. C'est un endroit qu'on a parlé des cartables mais les voitures aussi, tu sors, tu donnes un goûter à tes petits-enfants. Les voitures, c'est un nid à Tramette. Donc, faites vos voitures, n'attendez pas, je le dis pour le faire. Demain ou après-demain, vous finissez vos voitures et vous ne mettez plus de Tramette à l'intérieur. Voilà, très chers amis, on va couper l'enregistrement et